Tiers livres, les ateliers d'écriture, on est toujours dans ce cycle qui s'appelle « Vers un écrire film » et cette fois on va presque traverser, être à l'endroit où les deux s'interpénètrent, se rejoignent. C'est un exercice qui peut paraître technique, simplement la preuve qu'il n'y est pas, on va s'appuyer sur Julio Cortazar, chasseur de crépuscules, l'édition Quarto c'est assez serré, mais il y a un paragraphe ici, un paragraphe là, deux paragraphes, donc un troisième qui est là et le quatrième qui est là. Globalement c'est un texte complet, un texte qui fait une page et demie du Quarto, en gros multiplié par deux si on était dans une typographie d'un livre standard. Mais donc on n'est pas du tout dans prendre un fragment d'un texte pour montrer un mécanisme à l'intérieur de ce texte, mais on a un mécanisme qui devient texte et qui s'expose en tant que tel comme mouvement et accomplissement. Ça peut paraître un peu abstrait si je le dis comme ça, mais ça va l'être beaucoup moins quand on va y entrer. Qu'est-ce qui m'intéresse dans Chasseur de crépuscules ? Déjà le titre ça suffit, mais le premier paragraphe c'est peut-être un peu plus conventionnel. Si j'étais cinéaste, et nous ça va être déjà, en gros, non pas un quiz, mais cinéaste, écrivain, photographe, musicien, la gamme des pratiques artistiques est multiple, mais cette frontière même, elle n'est pas close. Et donc si j'étais, ça sera à vous de le dessiner. Si j'étais, comment je travaillerais dans mon intuition en rapport à la réalité ? Comment mon intuition pourrait me guider vers tel élément ou tel élément de la réalité dans sa complexité, dans ses contradictions ? Et comment je pourrais trouver dans cette confrontation à un élément de la réalité, la possibilité d'élaborer mon film, mon livre, ma peinture, ma photographie, ma musique ? Est-ce que vous voulez ? Restons dans l'idée du film pour ce qui nous concerne. Le deuxième paragraphe prend le contre-pied. Je ne suis pas cinéaste. Ça veut dire que déjà il renonce ? Non, ça veut dire que tu fais abstraction de la discipline et tu écartes le champ de ce que tu sais, que tu imagines être la discipline pour ne plus garder que cette confrontation à l'objet. C'est quoi cet objet ? Si j'étais cinéaste, j'aurais choisi de filmer une suite de couchers de soleil. Je ne suis pas cinéaste. Donc je déplie et je reprends cette réalité des couchers de soleil, mais en la dépouillant, en cherchant ce qu'elle recèle qui m'a attiré, qui m'a saisi par l'intuition pour venir là, sur cet objet, à ce moment-là, il reste quoi ? Il reste ce qu'on va faire dans le troisième paragraphe. Je les filme et je monte le film. Et là, ça devient des contraintes où la discipline se réinvente parce qu'elle part se concentre, non pas de ce qu'on projette, si j'étais cinéaste sur l'objet, je filmerais des couchers de soleil, mais elle se concentre sur cette réalité écrite. Dans le deuxième paragraphe, si je fais abstraction de cette discipline, voilà la complexité de cette réalité et pourquoi elle résiste au film. Et donc, j'organise mon film. Et là, il y a deux versants symétriques. Qu'est-ce qu'on fait in situ ? Comment je construis l'expérience ? Pour le film, appelons ça tournage. Comment je fabrique l'expérience d'aller filmer ? Mais ça peut être marcher dans la ville, partir en voyage. Là encore, l'expérience in situ, qu'est-ce qu'on dérange pour que le réel s'écarte de lui-même et laisse passer le petit tremblement ? Donc c'est le premier versant, l'expérience qu'on construit. Et deuxième versant, quel est l'objet et comment on installe un protocole, un montage, un accompagnement ? C'est-à-dire comment on donne l'intention du film. Pour Julio Cortassar, mon film comporterait un sous-titre, peut-être une voix off, à peu que l'on va voir, et le coucher du soleil du 7 juin 1976, filmé à tel endroit, avec une pellicule, telle caméra fixe et sans interruption pendant N minutes. Le public est informé qu'en dehors du coucher de soleil, il ne se passe absolument rien. Évidemment, on est chez Cortassar, il y a toujours un second degré, il y a toujours cette part d'humour. Et ce qui est intéressant, c'est la fin. Ce renversement qui, lui, ne coïncide pas strictement, vous le verrez dans l'extrait, à la coupe du paragraphe 3 au paragraphe 4, mais qui est comment on le projette, où on le projette, comment on le partage, comment on le diffuse. Et ça, pour nous, c'est lourd de résonance aussi pour l'écrit, par rapport au web, par rapport aux affiches, par rapport à la lecture à haute voix. Est-ce que ça, ça fait une proposition ? Il faut continuer de solidifier le cercle autour. Pour Cortassar, vous savez que le respect qu'on peut avoir là, le quarto, ça rassemble quoi ? Il y a les romans comme Marelle ? Non, il n'y a que les nouvelles. Voilà, tous ces textes qui, parfois, font quatre lignes, cinq lignes, une page, les occupations bizarres, les instructions pour pleurer, pour chanter. Voilà, quel beau atelier d'écriture on fait avec ça. Mais avec Chasseur de Crépuscule, je n'ai jamais fait là, en vidéo et dans notre laboratoire à nous. Par contre, je suis bien persuadé, c'est une des raisons aussi pour lesquelles je le voulais dans ce cycle, que c'est une proposition qui, à la fois nous, nous oblige, c'est celui que je vais continuer, à scruter d'un peu plus près le rapport entre intuition, expérience in situ, fabrication et diffusion. C'est-à-dire ces quatre étapes indissociables maintenant dès qu'on attaque un processus artistique, photo, d'écriture, et on ne peut plus être naïf avec ça. C'est quoi la naïveté ? C'est l'écrivain dans sa tour d'ivoire, dans son coin, qui part de son imaginaire, qui réalise avec sa machine à écrire quelque chose qu'il poste pour un éditeur. Non, on le sait bien pour chacun d'entre nous, que ça n'existe plus. Mais précisément parce que ça nous force à regarder comment la décomposition de ces quatre instances que l'œuvre d'art transcende pose dans son accomplissement. Ah, j'ai vu ce film et ça suffit. C'est aussi quelque chose que moi j'ai utilisé en école d'art. Je me souviens, la première fois, c'était à la BU d'Angers en nocturne. C'était en 2010, fabuleux atelier. Il y avait à la fois des étudiants, des enseignants, dans cette bibliothèque toute neuve. Et donc, c'est quelque chose dont je sais, en profondeur, qu'on peut l'utiliser dans nos dispositifs d'atelier, comme quelque chose de transitionnel, qui permet de séparer juste là le temps de l'écriture, l'intuition, le retrait qu'on doit fabriquer de soi-même pour laisser l'objet construire sa nécessité de forme, l'assemblage et la diffusion. Alors, quand je disais le respect à Cortázar, il y a l'état dans lequel est le mien, mais je pense qu'on est pas mal à être fièrement dépositaires. Les autonautes de la cosmo-route, Carole Dallop, sa compagne, qui est toujours sa compagne dans le cimetière du Montparnasse, cette belle tombe toute sobre, toute grise, est roulé au Cortázar. Vous savez que tous les deux sont malades. Deux ans après, ils n'existeront plus. Lui, avec cette grande silhouette de plus d'un mètre 90, parce qu'il est affecté de cette maladie rare qui fait que le corps continue de grandir. Après l'adolescence, il n'y a pas ces enzymes qui bloquent la croissance. Alors, évidemment, la tête, elle, ça ne change pas. Mais est-ce que la conscience qu'il a de cette maladie, que ça ne permet pas de vieillir forcément, ça compte dans la perception intérieure, ce qui vous pousse au fantastique ? C'est quelque chose que je n'aborde pas là. Ce voyage, vous savez que dans le début des années 80, la jonction autoroute Paris-Marseille est enfin complète. Donc, avec ce petit minibus Volkswagen qui s'appelle Fafner, ils décident de faire le voyage. Une aire de stationnement, on s'arrête pour manger. Et l'aire suivante, on s'arrête pour dormir. Ce qui fait que les gens qui entretiennent l'autoroute, ils vont en disant, eux, c'est par secteur. Donc, ils vont vous voir plusieurs fois. À chaque fois, on sort le matériel, la petite table, les machines à écrire, le carnet de dessin. Et le livre est cette production transmédia où, justement, on retrouve ces quatre étapes qui sont condensées dans Chasseurs de Crépuscules. C'est-à-dire l'intention, le projet, ça se construit. Comment on l'organise ? Le vécu, parce que l'expérience in situ, ça ne se maîtrise pas. Là, il y a l'arbitraire des rencontres, l'arbitraire de tous ces micro-événements qui se constituent. Et puis, ensuite, qu'est-ce qu'on assemble ? Parce que, précisément, on a des retranscriptions, on a des journaux, on a les bribes de fiction, on a toutes les photographies, les dessins. Et c'est ce qui fabrique, ensuite, ce livre, pour nous, évidemment, légendaire. Ça, c'était juste un petit truc à part, mais juste pour vous dire que tout un livre comme ça se déplie en quatre strates qu'on trouve dans la brièveté, la densité du Chasseur de Crépuscule, c'est quelque chose qui nous aide aussi à penser en amont. C'est-à-dire, comment on passe de l'intuition à l'objet et comment chacune de ces étapes, la réalité, je vais le répéter jusqu'à plus soif, la réalité en dehors de cette intention, la réalisation qui sera cette prise en compte de cette nécessité et de ce qui nous a amené à ça, la tension. Et puis, déjà, ce mouvement par lequel cet équilibre qu'on va trouver s'en ira au-delà de vous et sera la forme publiée du livre ou la forme diffusée du film. Si vous prenez ces quatre tenseurs simples, est-ce qu'on a toute l'esthétique avec ça ? On a, en tout cas, ce qui la met en mouvement au plus profond. Bon, là, j'ai ressorti œuvre d'Edouard Levé. Vous savez qu'il y a 533 fragments. Un petit extrait si vous voulez prendre, aller respirer ça. Mais ce qui permet à Edouard Levé de développer 533 œuvres, donc construction artistique, c'est les variations qui s'installent et dans l'intuition et dans cette forme d'affrontement. là où la réalité impose elle-même l'expérience. Et puis, comment ce qu'on fabrique se diffuse et se partage une installation ? Est-ce que c'est l'espace public ? Est-ce que c'est le corps ? Est-ce que c'est juste une danse ? Et ça donne ce classique œuvre d'Edouard Levé. Alors, maintenant, j'ai à peu près tout dit. Je pense que pour que ça devienne une consigne, j'insiste bien, pour nous, là, c'est pas simplement développer quelque chose de technique. C'est amorcer une espèce de texte qui va être noyau, qui va comporter les quatre dimensions. Et c'est parce qu'il va se centrer sur simplement cette mécanique des quatre dimensions qu'il va devenir texte complet. Ça peut paraître un peu effrayant, mais c'est tout simple et plus simple que ça. C'est-à-dire, quel rapport entre l'intuition, le réel, l'objet arbitraire, qui n'est pas simplement notre pure intention ? Comment notre intention se revalide à travers les contradictions de ce qui lui résiste et installe, non pas un livre de plus ou un film de plus, mais en quoi ce livre est unique et singulier ou en quoi ce film déplace l'usage habituel de regarder un film, en incluant l'heure à laquelle on va le voir, la salle dans laquelle on va le voir, la condition collective de projection ou ce qui serait aujourd'hui nos modes beaucoup plus individualisés précisément avec ce qu'on peut élaborer ou recevoir de vidéos éditées totalement dans leurs gestes esthétiques, même si c'est sur un laptop ou un téléphone. Alors, je voudrais le reprendre juste un petit peu en détail. On va le suivre. Simplement à suivre les quatre paragraphes, je pense que l'idée pour vous, elle va facilement être là. Peut-être que ce sera juste des petites cases à cocher. Est-ce qu'on choisit film ? Est-ce qu'on choisit photographie ? Est-ce qu'on choisit écriture ? Ou est-ce qu'on choisit simplement une marche dans la nature, une expérience de méditation ? Si j'étais cinéaste, liste de ce que vous pourriez cocher. Je me consacrerais au coucher de soleil. C'est là aussi ce qui est géant là, je me consacrerais au coucher de soleil, c'est que c'est pas aller chercher quelque chose d'extrêmement précis ou quelque chose d'extrêmement si singulier. Je trouve passionnant, par exemple, la limule. L-I-M-U-L-E. Ce petit animal si simple, mais si ancien, ancien, ancien. Et quand on est sur les côtes, côté de l'est à nord-est américain, les côtes du Maine, Cape Cod, même jusqu'au Long Island, ou en tout cas sur les côtes de New York, il y en a plein dans le sable, ces petites choses si fragiles, mais si complexes. Je pourrais écrire un livre sur les limules. J'ai rassemblé toute une documentation sur les limules. Mais là, non, c'est le coucher de soleil. Quelque chose de si simple, si récurrent. En plus, le soleil se couche un peu partout sur la terre. Si j'étais cinéaste, je me consacrerais au coucher de soleil. J'ai tout étudié de la chose. Tiens donc, la préparation, la documentation, parce que je vous parlais de mes limules, sauf les fonds nécessaires à pareil safari, versant économique, d'un projet artistique. Parce qu'un crépuscule ne se laisse pas attraper comme ça, sans plus. Je veux dire qu'il commence parfois petitement. Et juste au moment où on l'abandonne, il déploie toutes ses plumes. Ou inversement, c'est un gaspillage chromatique. Et soudain, le voilà comme un perroquet passé à la javel. Alors, je vous dis, attention, Cortázar, toujours ce petit second degré qui est là, comme un perroquet passé à la javel. Quelle magnifique image ! Mais perroquet passé à la javel, tout d'un coup, une fabrication du texte en tant qu'image, mais plutôt pour désamorcer tout de suite tout ce qui pourrait devenir romantique ou poétique dans la prose. Dans les deux cas, cela suppose une caméra avec une bonne pellicule couleur. L'artefact technique, mais c'est aussi le cas pour nous, avec un petit crayon, un stylo et un calepin. Savoir aussi que quand Cortázar parle d'avoir une caméra avec une bonne pellicule, il parle en connaissance de cause. C'est quelqu'un qui pratique le cinéma super vite. Quelque chose qui, moi, me questionne tout le temps. Des écrivains photographes, il y en a plein dès le 19e siècle. Gauthier, Nerval, Victor Hugo, Zola, avec ses 7000 plaques de verre. Et ce qu'il a de gigantesque quand il filme au jour le jour le chantier de la tour Eiffel, par exemple. Mais les écrivains cinéastes, tout d'un coup, c'est un filtre beaucoup plus récent et beaucoup plus rare. Mais Cortázar est quelqu'un qui, la nuit, va avec sa caméra super 8 filmer Paris, filmer le métro. On a quelques traces. Malheureusement, je n'ai pas vu d'exploration. On ne met pas ça au premier plan. Mais quand est-ce qu'on nous donnera ça ? En tout cas, quand il parle caméra et pellicule, c'est en tant que praticien. Et pas seulement de petits rêveurs dans son coin. Cela suppose une caméra avec une bonne pellicule couleur, des frais de voyage et nuit d'attente préalable, surveillance du ciel, choix de l'horizon le plus propice. Je ne sais pas si vous connaissez ces photographies de Hiroshi Sojimoto qui avait produit... C'est une des choses les plus belles que j'ai vues de ma vie. Je crois qu'il y a 40 ou 80, c'est des photos noires et blancs d'un format comme ça, 30 sur 30, où il y a à chaque fois, systématiquement, un tiers d'eau et deux tiers de ciel. Il n'y a rien d'autre. Simplement, c'est accompagné, pour les personnes qui lui ont acheté, d'un fax où il détaille comment il est allé voir ça à Vancouver ou en Australie ou à l'île de Ré. Et puis, qu'est-ce qu'il a mangé ? Comment ça s'est passé ? Comment il avait installé l'appareil ? Qui l'a rencontré ? Combien il lui a fallu attendre pour que, justement, ce soit simplement rien, ce presque rien, qui définit l'arrachement de l'art. Rien qu'un ciel, rien que deux tiers d'eau, et même pas un oiseau qui passe. Et pourtant, qu'est-ce que c'est beau ! De toute façon, je crois que si j'étais cinéaste, le retour repasse par l'insipide. Si j'étais cinéaste, je me consacrerais au coucher de soleil. De toute façon, je crois que si j'étais cinéaste, je m'arrangerais bien pour les attraper, ces couchers de soleil. Donc l'intuition, c'est pas de gamberger, simplement. L'intuition, c'est dire, eh ben, on y va, au casse-pipa. Comme dirait Louis-Ferdinand Céline. Un seul coucher de soleil, en réalité, mais pour parvenir à ce coucher de soleil définitif. Qu'est-ce qui, dans la réalité, incarne que ce petit morceau de réalité ? C'est toute la réalité associée, récurrente, multiple. Il me faudrait en filmer une cinquantaine. Cinquantaine ? Et pourquoi pas mille ? Pourquoi pas dix ? Car si j'étais cinéaste, j'aurais les mêmes exigences qu'avec les mots, les femmes ou la géopolitique. Laissons-lui les cinquantes. Je ne suis pas cinéaste. Renversement. Deuxième paragraphe. Je me console en imaginant mon coucher de soleil capturé et dormant dans sa longuissime spirale mise en boîte. Je l'ai filmé, en continu. Maintenant, il est là. Il est mort. Sur la carte SD, là, sur la pellicule ou dans le carnet. Ce n'est pas parce qu'on a filmé que ça fait un film. C'est juste une étape. Mon plan, non seulement attraper, mais rendre le crépuscule à mes semblables. l'inverse, qui savent de lui bien peu de choses. A priori, on sait tous ce que c'est qu'un coucher de soleil. J'entends par là les gens des villes qui voient se coucher le soleil, si tant est qu'ils le voient, derrière l'hôtel des postes, les immeubles d'en face ou dans un sous-horizon d'antennes de télévision et d'éclairage public. Voilà. C'est important parce que c'est aussi, malgré tout, sous l'apparente... C'est presque rien. Les gens des villes, pourquoi ils ne voient pas les couchers de soleil ? Et pourtant, qui sont beaux, les couchers de soleil dans les villes ? Peut-être justement à cause de ça, à cause de l'éclairage public qui monte. J'ai vu ça à Rome, j'ai vu ça à Providence, cet endroit-là, ce petit parc tout en haut où Lovecraft aimait aller voir le coucher de soleil, il se plaçait là juste contre un vieil arbre parce qu'Edgar Poe, quand il venait à Providence, il montait là et se mettait... Tous les gens de Providence, tout le monde vient, mais lui se mettait appuyé contre l'arbre où s'appuyait Edgar Poe et puis moi, j'en faisais autant. Et puis, ce qui est beau, c'est justement le coucher de soleil, mais comment la ville devient progressivement lumière ? Donc, cette contradiction-là, est-ce que Cortázar se trompe ? Non. Simplement, il nous dit que précisément, ce geste artistique, c'est ce qui nous révèle à nous-mêmes ce qu'on a fait de la planète avec nos villes. J'entends par là les gens des villes qui voient se coucher le soleil, si tant est qu'ils le voient derrière l'hôtel des postes, les immeubles d'en face ou dans un sous-horizon d'antennes de télévision et d'éclairage public. Le film serait muet ou avec une bande sonore, exercice précédent, qui aurait enregistré les bruits contemporains du crépuscule. Un aboiement de chien, probablement, ou un bourdonnement de mouche, avec de la chance une cloche de vache ou un bruit de vague si le coucher de soleil était marin. Oh, tourbillonnement des martinets au crépuscule. Paragraphe 3. Par expérience, ébrasse les montres. Cortassar, toujours qui désamorce. Je sais qu'un bon coucher de soleil n'excède pas 20 minutes entre apogée et déclin. Deux choses que j'éliminerais pour ne garder que son lent jeu interne, son caléidoscope d'imperceptible mutation. Et ça, c'est important parce que caléidoscope d'imperceptible mutation. Ça vous emmène chez Proust, ça. Mais comment caléidoscope d'imperceptible mutation, on le réarrange pour que ça constitue l'œuvre en tant que bloc ? On aurait ainsi un film de ceux qu'on appelle documentaires. Oui, mais de toute façon, il est déjà mis en question par sa démarche même. Précisément, l'appel esthétique ou l'appel à ce que nous sommes nous pour dire ceci m'émeut et qu'on passe avant Brigitte Bardot pendant que les gens s'installent et regardent l'écran comme s'ils étaient encore dans l'autobus et dans le métro. On parle toujours de cette logique de l'attention dans Internet. Voilà précisément ce qui serait bien, ce coucher de soleil qui se produit de toute façon indépendamment de nous. je le prends là comme un film qui ne nécessite pas attention. Et c'est en ce sens-là qu'il va transporter ce que moi j'ai eu besoin d'y mettre. Mon film comporterait un sous-titre, peut-être une voix off à peu près comme suit ce que l'on va voir à Le coucher de soleil du 7 juin 1976, probablement la date même où il est en train d'écrire ce texte filmé à X avec une pellicule Y caméra fixe et sans interruption pendant N minutes. Le public est informé qu'en dehors du coucher de soleil il ne se passe absolument rien. C'est pourquoi nous lui conseillons d'agir comme s'il était chez lui. Maintenant le cinéma se le fait chez nous et de faire ce qu'il lui chante par exemple regarder le crépuscule. Tu as le film qui te donne le coucher de soleil mais toi tu lui tournes le dos tu vas à ta fenêtre tu regardes le soleil qui se couche. Vous savez comme on a aussi maintenant des choses qui vous mettent sur vos ordinateurs des faux feux de cheminée ou des faux aquariums à poisson rouge donc toutes ces choses là contribuent à faire de ce texte une sorte de vibration continue. Quelque chose même qui renvoie profondément à Marguerite Duras pour atteindre à cette instance là du pur geste esthétique s'en détacher se déconstruire s'éloigner s'écarter du dedans de soi laisser le film comme s'il ne comptait pas un film comme on ne le regarde pas ce pourquoi nous lui conseillons d'agir comme s'il était chez lui faire ce qu'il lui chante par exemple regarder le crépuscule lui tourner le dos parler avec les autres se promener nous regrettons de ne pouvoir lui suggérer de filmer et ça aussi moi je filme les couchers de soleil et ça aussi c'est pareil chez Cortazar le partage de pratique qu'est-ce qu'on fait nous là en écriture Cortazar a écrit ça moi je m'en saisis en disant on s'en saisit par l'écriture lui il dit ce qui serait important dans ce film c'est que ce soit que vous vous alliez filmer aussi votre crépuscule c'est pas seulement comme juste avant dire il y aurait le film les 20 minutes du coucher de soleil et puis vous vous l'ignorez vous allez à votre fenêtre et vous regardez le coucher de soleil qu'il y a au même moment ce qui suppose aussi quelque chose de synchrone entre le film et l'extérieur mais je ne vous propose pas d'aller vous-même le filmer et ça c'est une question de la pratique y compris comme enjeu même si tu veux comprendre ce que je fais ne te contente pas d'en être le spectateur deviens toi aussi le producteur d'un contenu équivalent question du protocole qu'on retrouve chez Sol Levitt évidemment et tant d'autres mais tout d'un coup comment ça vient en littérature j'exagère je crois pas nous regrettons de ne pouvoir lui suggérer de filmer ce qui est toujours si beau l'heure du crépuscule mais l'installation moyenâgeuse des salles de cinéma tout d'un coup tiens donc ça y est le film est arrivé dans une salle de cinéma ce qui est moyenâgeux dans une salle de cinéma si t'es à l'intérieur pendant qu'on sait là tu pourras pas le filmer le crépuscule puisque il faudrait que tu sortes donc tu ne te serais plus dans la salle de cinéma il y a toujours cette espèce de second degré par l'humour qui désamorce mais chaque désamorçage se place là dans un endroit extrêmement précis et symbolique de la mécanique artistique l'installation moyenâgeuse des salles de cinéma exige comme chacun sait l'interdiction de cette excellente habitude on va dans les salles de cinéma pour voir et non pas pour filmer ça peut paraître évident mais tout d'un coup en revanche il n'est pas interdit de boire un coup à la petite bouteille de poche qu'on peut acheter dans les halls d'entrée de la salle enfin autrefois impossible de prédire le destin de mon film encore dernier paragraphe c'est échapper ça veut dire quoi ça veut dire que toi tu as fait le film tu l'as monté tu as fait l'expérience in situ qui permettait de le filmer tu as fabriqué l'objet esthétique qui permet d'être diffusé tu as organisé cette diffusion mais ensuite le spectateur il s'en va le livre celui qui l'a lu se le met dans la poche et s'en va ça aussi c'est très fréquent chez Cortazar vous savez l'histoire du journal qu'on abandonne sur un banc que quelqu'un reprend qu'il ne relasse pas ailleurs tout d'un coup l'idée que l'oeuvre artistique continue d'exister selon d'autres modalités après ce qui la constitue comme oeuvre artistique donc pour le film la diffusion impossible de prédire le destin de mon film les gens vont au cinéma pour s'oublier et un coucher de soleil tant précisément au contraire c'est l'heure où nous nous voyons peut-être un peu plus à nu tiens donc un coucher de soleil est-ce qu'il me contient ? non le soleil ne se couche pas pour moi par contre si je le filme ou si je vais voir ces images c'est l'heure où nous nous voyons peut-être un peu plus à nu c'est en tout cas ce qui m'arrive et c'est pénible et utile peut-être que d'autres en feraient aussi leur profit on ne sait jamais je voudrais prendre cette page d'enlever de mon livre et vous la donner tous et toutes mais bon il suffit de le faire en le téléchargeant alors est-ce que c'est une consigne d'écriture ? ben ouais ça y est la question des quatre paragraphes je l'ai reprise dans le petit texte d'accompagnement je l'ai détaillé je la reprends là avec les éléments du texte ces quatre versants l'intuition qui m'amène vers quelque chose la réalité qui ne peut pas coller avec cette intuition la constitution mécanique technique le tournage le montage de cet objet qui lui-même peut se séparer de moi comment on le diffuse c'est-à-dire comment ceux qui n'ont pas vécu l'expérience de produire le contenu se l'approprient mais en se l'appropriant ne peuvent pas être de simples spectateurs passifs et là c'est quelque chose je crois qui porte dans le fond tout ce qu'on joue de grave et d'important en tout cas moi depuis trente ans dans ces questions d'atelier d'écriture de la pratique d'écriture comme transmission de la littérature c'est pour ça aussi que je voulais qu'on vienne à ce petit texte et pour moi la question c'est dire que quelle que soit votre intuition de départ c'est pas forcément les couchers de soleil c'est pas forcément cinéaste prenez un musicien si j'étais musicien une fois choisi votre point de départ quel qu'il soit de se forcer à écarteler garder cette disposition en quatre moments séparés uniques ce que vous allez m'écrire c'est quatre mini bloquins Cortázar ça fait une page et demie de quarto mais il y a les quatre paragraphes petit postscriptum tiens donc allez donc relire Axolotl Axolotl est aussi dans mes petits extraits et regardez comment fonctionnent les paragraphes dans Axolotl Axolotl en n'est pas quatre je crois qu'il y a huit paragraphes mais chaque paragraphe est un moment totalement autonome dans la construction du récit et dès le début on sait ce qu'on vise pour la fin j'ai vraiment envie qu'on travaille là-dessus et je vous dis aussi radicalement du point de vue de notre propre pratique à chacun pour soi-même pour dépatouiller ce statut de l'intention et comment elle survivra même dans ce qui est parti loin de nous et aussi bien sur un mécanisme qu'on peut totalement utiliser tel que je l'ai fait là en atelier d'écriture quel que soit le public à la semaine prochaine de l'intention